Salut mes chers houbeurs, c'est Saïm et aujourd'hui défrichage dans ce nouvel épisode du guide du débutant sur Seth's Factory. Aujourd'hui, bon la dernière fois on avait fait de l'exploration, aujourd'hui du coup qu'est-ce qu'on va faire ? Pas d'exploration, bah oui parce que voilà faut quand même un petit peu alterner. Au départ je voulais en faire mais je me suis dit bon non on va pas faire d'exploration, on en a déjà fait la dernière fois donc c'est pas dans mes plans. Oh bah tiens ça commence à se vider par ici, c'est bien je vais vous raccorder le truc central. Et donc c'est ça le biocarburant solide qui me permet effectivement d'utiliser ma tronçonneuse. Souvenez-vous la dernière fois on avait débloqué entre autres l'assembleuse, alors on avait débloqué que ça dans les machines. Mais en termes de recettes on avait débloqué plein de choses, oui bon alors j'ai déjà crafté effectivement des rotors, vous verrez pourquoi. On avait également récupéré la tôle de cuivre, on avait récupéré comme ressources, non justement pas comme ressources, comme recettes. Les cadres modulaires, également le tissu c'était la dernière fois, également le rotor. Et du coup l'assembleuse c'est quelque chose dont on avait un petit peu parlé, souvenez-vous, dans quelques épisodes précédents, parce que comme c'est marqué dans sa description, on transforme deux pièces pour en créer une nouvelle. Souvenez-vous j'avais essayé à un moment de mettre un constructeur, alors à l'entrée c'était, en fait l'entrée je voulais mettre des plaques de fer et des vis, donc plaques de fer plus vis ça fait des plaques renforcées de fer. Donc j'avais mis les deux entrées comme ça dans le constructeur, et ensuite je me suis dit, mince on peut pas faire de plaques renforcées de fer. Bah oui c'est normal, c'est parce qu'un constructeur ça n'accepte en fait qu'une seule entrée, alors qu'une assembleuse ça accepte deux entrées, ce qui fait que du coup maintenant ça va nous débloquer des possibilités encore plus folles. Et bah voilà, c'est pour ça que ici je suis en train un petit peu de défricher le terrain. Déjà ça me fait des feuilles, comme ça ça va pouvoir me faire du carburant, c'est très important, je vous rappelle, comme ça ça me permet de faire le biocarburant solide qui lui-même en fait nous permet d'avoir du carburant pour notre tronçonneuse, qui nous permet d'enlever tout ça, parce que c'est vrai que c'est relativement embêtant, et pourquoi est-ce que je défriche par ici ? Bah parce que tout simplement ici on a un minerai de fer, et je comptais, en fait, je vais pas faire ça sur mon autre minerai de fer qui est juste là-bas, je vais vous le remontrer vite fait, je comptais effectivement, j'ai vu un truc, ah oui non, j'ai vu des éclats de, je sais pas quoi, briller là-bas, c'était en fait un autre minerai de fer. Effectivement je vais mettre un nouveau mineur ici, carrément, alors je sais on multiplie les mineurs mais vaut mieux, trop coûteux, oui non mais non mais, attendez, trop coûteux, j'en ai déjà placé je sais pas combien des mineurs, tu vas pas me dire qu'il est trop coûteux quand même. Effectivement on va placer un mineur spécifique ici, pour pouvoir nous faire des, tout plein de trucs en fait qui nécessitent du fer. On va y revenir quand on verra un petit peu les recettes qui prennent du fer dans la table de craft, l'espèce de table de craft, mais tout ce qui est rotor, tout ce qui est nécessite du fer, les plaques de fer dans un premier temps, tout ça, ça va y passer, donc vraiment, ça il va falloir qu'on fasse, et effectivement ça va me permettre tout simplement de, alors bon, ce truc là il me sert à rien je pense a priori, sauf, ah peut-être, je sais pas s'il peut servir à quelque chose, ah peut-être faire des, ah non je sais, ah bah non parce que là on a les plaques de fer qui se font juste là, en fait j'étais en train de voir si ici avec les lingots de fer, on peut pas faire deux autres lignes de production, mais je sais pas trop, peut-être, non, vous savez quoi, peut-être faire les plaques de fer ici, directement, mais il faut déjà que je vois si on n'a pas d'autres étapes en fait à faire avant ça, donc déjà, premièrement, alors les tôles de cuivre, éventuellement on peut peut-être faire ça ici, parce que c'est le seul truc qui nécessite du cuivre, et à la limite, à la limite j'ai de la place ici, normalement avec un constructeur ça devrait pouvoir passer, il faut juste que je vois, ah, on n'empiète pas sur le terrain du voisin, bah ouais mais bon, je pense qu'il va falloir momentanément que je, que j'arrête en fait cette ligne de production, et aussi que je dégage un petit peu tout ce qu'il y a autour, oui, le bois s'il te plaît, est-ce qu'on peut virer cet arbre, merci, voilà, oui, donc il va falloir que j'arrête cette ligne de production juste là, on a quoi par là, on a du coup les, ça fait du lingot de cuivre, d'accord, ça fait du fil électrique à partir de lingot de cuivre, donc écoutez, on va déplacer ça, de manière à avoir plus de place, voilà, on va mettre ça ici, je pense que là, ça devrait passer avec un convoyeur, ouais, ça passe, ça passe, ça passe sans problème, donc ça, effectivement, ça va nous faire des fils électriques, c'était bien ça, il faut juste maintenant que je rebranche, alors je ne sais plus lequel c'était du coup de poteau, 4 sur 4, 1 sur 4, voilà, c'est celui-là, donc on rebranche celui-là, et du coup, normalement, si je ne dis pas de bêtises, un constructeur, est-ce qu'on peut se refaire un autre constructeur ou pas ? Constructeur, ouais, on peut se refaire un autre constructeur, on peut se crafter évidemment de la tôle de cuivre, ouais, tôle de cuivre, et après, on n'a plus rien qui nécessite de la tôle de cuivre, et le reste, je pense que par contre, il faudra de la tôle de cuivre pour faire certains composants, mais bon, on l'amènera s'il faut, donc je pense que moi, ouais, je vais mettre, par contre, il faudrait juste que je décale, en fait, ce truc-là, parce que là, il me faudrait une entrée, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il me faudrait une entrée, pour pouvoir, ah non, attendez, ce que je peux peut-être faire, c'est déjà décaler celui-là, et ce que je peux faire, ce serait, hop, dégager ça, et mettre, du coup, donc là, on va bien s'arranger, on va bien s'arranger, on va trouver un arrangement, hop, voilà, pylône, je peux le mettre, voilà, merci, donc là, on met nos convoyeurs, juste histoire, en fait, de dévier ça, quoi, de faire dévier ça, voilà, donc là, c'est bon, ça passe, et juste ici, juste ici, ça fait encore des, ça fait du fil électrique, je sais pas si, bah non, parce que c'est pas, bah non, c'est pas branché, évidemment, donc je vois pas trop comment ça peut faire du fil électrique, on va juste remettre cette machine par là, je fais, là, je fais de la place, très clairement, je fais de la place, et je vais mettre mon constructeur qui fait des tôles de cuivre, parce que ça va nous permettre de faire pas mal d'autres composants par la suite, voilà, donc là, c'est très bien, on a la possibilité, hop, de relier ça ici, de relier ça là, et par là, on va faire du câble, donc c'est parfait, et voilà, et on a cette sortie qui est complètement libre, donc ça veut dire que, à partir de maintenant, on va pouvoir, alors il faut juste que je regarde au niveau de l'alimentation, parce que c'est 5 machines maximum, sur la, sur la, la génératrice, donc là, on en a, 1, 2, 3, 4, 5, ah, on en a déjà 5, bon, je vais quand même essayer, on verra bien, non, je crois que c'est 6, attendez, je crois que c'est 6 au maximum, si je dis pas de bêtises, ça doit être, ça doit être 6, je sais plus, je crois que c'est 6, bon, on va brancher ça ici, et brancher ça là, et donc là, ça veut dire, voilà, il y a déjà nos petits lingots qui arrivent, donc là, lingots de fer, machin, etc, hop, lignée électrique, et on va croiser les doigts pour que ça marche, donc là, on a 3 sur 4, 2 sur, ah, non, attendez, ah oui, mais attendez, parce que j'ai oublié d'en brancher une, j'ai oublié de brancher celle-ci, et il faut maintenant que je branche encore, celle-ci, et là, ouais, c'est bon, c'est juste que, bon, la consommation augmente, mais, bah, c'est bon, voilà, donc bientôt, on aura des tôles de cuivre qui vont également arriver, dans notre petit, euh, stocker ici, voilà, donc ça, c'est fait, maintenant, il va falloir effectivement que je regarde au niveau de tout ce qui prend du fer, et des, euh, recettes un peu plus complexes, qu'on a débloquées, euh, ce qui prend que du fer, donc là, par exemple, ça, ça prend effectivement que du fer, donc ça prend des, euh, bah, des plaques de fer et, euh, des vis, donc ça, euh, ok, c'est, euh, c'est relativement, c'est relativement facile à intégrer, ça, ça prend des plaques de fer renforcées, et des tiges de fer, donc déjà là, il va falloir qu'on, qu'on dédouble un petit peu la, la production, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? On avait les rotors, et ça, ah oui, non, d'accord, donc là, ça, les rotors, ça va, c'est pas trop compliqué à crafter, ça se fait avec des tiges de fer, et, euh, des vis. Donc, éventuellement, le, le rotor, ce qu'on peut faire, c'est que, euh, on va, euh, je pense, mettre, alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Oui, on va mettre, effectivement, ici, une, euh, alors, juste par contre, euh, ok, c'est cher à tirer, alors ici, on est complètement, bah tant mieux, tant mieux, ça veut dire que là, si c'est, si c'est complètement engorgé, c'est, c'est pas un souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on a un groupeur qui groupe, du coup, des tiges et, euh, des vis. ce qu'on va faire, c'est que, on va, hop, enlever le convoyeur juste ici, on va mettre, du coup, un répartiteur, donc ça veut dire que là, en gros, on va avoir une entrée, qui va, alors, juste que je le mette un peu plus comme ça, normalement là, c'est pas de bon, donc on a une sortie qui va aller là, l'entrée va aller ici, donc ça veut dire, en gros, que ça va nous, ça va nous diviser, en fait, les, euh, les vis et les, et les tiges de fer, donc c'est-à-dire que des vis et des tiges de fer vont aller ici, et des vis et des tiges de fer vont aller par là. Et par là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que, on va pouvoir mettre une assembleuse, alors il faudra probablement, oui, donc là, c'est trop coûteux, il va falloir que je fasse quelques petites pièces, on va ramener, on va ramener notamment, hop, voilà, des tiges, des trucs comme ça, euh, donc là, déjà, je vais me mettre une assembleuse, euh, alimentation, alors là, le problème, c'est que, bien évidemment, alors on pourrait peut-être se servir de celle-là, mais on est un peu loin, le problème, c'est que là, on a un, deux, trois, quatre, euh, pour l'instant, on a cinq, non, bah on a cinq machines, donc c'est bon, on peut, on peut effectivement brancher l'assembleuse, là en bas, donc il nous faut effectivement une assembleuse, donc il me faut des rotors, des plaques de fer renforcées, il va me falloir également, bien évidemment, un container de stockage, donc tout ce qu'il me faut, en fait, c'est des plaques de fer, euh, des plaques de fer renforcées, c'est tout, donc, euh, il va falloir que j'en crafte quelques-unes, et normalement, voilà, normalement je peux en crafter deux, il n'y a aucun problème, donc ça voilà, ça va être une première étape, on va étendre en fait notre, notre ligne de production, donc juste pour vous rappeler, euh, là, effectivement, on avait notre ligne de production, qui mélange en fait à l'arrivée, c'est tout ce qui nous intéresse en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est on, le fait que ici ça nous fasse des vis, et que là-bas ça nous fasse que des tiges, ça ne nous intéresse pas, tout ce qui nous intéresse, c'est en gros, de savoir que là, il y a d'un côté des vis qui arrivent, et d'un côté des tiges qui arrivent, donc c'est très important que les deux soient mélangées, ici elles sont mélangées, mais une partie du flux mélangé va simplement se stocker, et une partie du flux mélangé, donc encore une fois c'est très important qu'on ait un flux mélangé, et bien il va aller en direction de notre rassembleuse, que je vais directement poser par là, voilà, donc là effectivement, tac, on va avoir, alors le seul truc c'est que là du coup, il va nous falloir quand même un répartiteur, donc il faut juste que mon assembleuse je la mette un peu plus loin, là le seul truc qu'il va nous falloir effectivement, c'est un répartiteur, hop, voilà, donc logistique, répartiteur, hop, voilà, donc là on va remettre un autre répartiteur, en fait pour que ça puisse diviser, d'une part on va avoir une entrée, voilà on est trop proche, mince, d'une part on va avoir une entrée en fait qui va s'occuper, d'envoyer les, est-ce que là c'est bon, est-ce que je suis un petit peu trop loin peut-être, attendez, peut-être que comme ça, c'est toujours un petit peu pénible que des fois ça veuille pas marcher, bon là c'est bon, et là normalement, voilà, ok, donc là c'est bon, donc là effectivement ça divise en deux, donc on va sélectionner un plan, on va sélectionner bien évidemment le rotor, voilà, et là du coup, et bien on va tout simplement, alors juste avant quand même que je fasse ça, je vais alimenter cette machine au niveau de l'alimentation électrique qu'on a là-haut, alors il faut juste que j'essaye de remonter, et le terrain est en pente donc c'est pas évident, c'est vrai que sur Satisfactory, quand vous avez un terrain qui est tout plat, c'est un très très gros avantage, mais bon, quand on a un terrain qui est pas plat, ça rajoute aussi un peu de challenge, hop, et voilà, et du coup la production augmente un petit peu, normalement, ouais bon, là il n'y a rien qui arrive, donc forcément ça va pas forcément augmenter, et moi, hop, je vais descendre par ici, donc voilà, et maintenant du coup on va pouvoir, hop, brancher ça, comme ça, et là du coup on va avoir nos tiges et nos vis qui vont se séparer en deux, donc voilà, et ça se fait automatiquement, donc d'un côté vous avez des vis, d'un côté vous avez des tiges, il n'y a aucun problème, et là du coup, alors il en faut pas mal, donc les rotors vont pas se faire non plus, on va pas avoir une cadence de production qui va être énorme, d'ailleurs si vous voulez une cadence de production qui est plus importante, vous avez toujours la possibilité de mettre des éclats de charge, pour l'instant je le fais pas, parce que voilà, c'est pas vraiment utile, et on le fera vraiment quand ça nous sera très utile, enfin un peu plus utile que là maintenant, mais c'est vrai que là du coup, alors là je suis beaucoup trop proche par contre, mais par contre je vais juste mettre ça, je vais pas mettre ça dans le même sens, je vais mettre ça dans ce sens là, voilà, parce que sinon après si je veux m'étendre un petit peu par là-bas, ça va être, donc voilà, c'est relativement simple, et ça se fait automatiquement, vraiment la division se fait automatiquement, il suffisait que je dise ça pour que, qu'est-ce qui se passe encore, tiges de fer, vis, pourquoi est-ce que là, il y a des vis qui vont, non mais, c'est pas possible, alors, on va avoir un petit problème là, c'est que effectivement, il y a que des tiges métalliques qui arrivent là, donc non pardon, excusez-moi en fait, j'ai fait une grossière erreur, c'est que, c'est pas en fait à ce niveau là, qu'on va devoir diviser, ça va être en fait directement à la sortie des machines, c'est à dire que là, on va pouvoir virer tous nos répartiteurs et convoyeurs, et on va tout redémarrer de zéro, c'est, ouais, effectivement j'ai fait une erreur, assez grossière, donc ce qu'il nous faut, c'est que là, on a la sortie de vis, et là, on a la sortie de tiges, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va tout simplement mettre des répartiteurs, en fait à la sortie de chaque machine, donc un répartiteur à la sortie des tiges, qu'on va mettre juste là, et un répartiteur à la sortie des vis, bien évidemment, qu'on va mettre juste ici, alors là, je suis en train juste de voir vite fait, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, parce que, je ne sais pas trop, à ce moment-là, en fait, celui-là, on va peut-être le déplacer, donc on va mettre effectivement, un nouveau container de stockage, donc ça, ça va être notre container de stockage, pour les vis et les tiges, voilà, jusque-là, rien de très compliqué, entre guillemets, donc, pour celui-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, cette fois-ci, on va mettre un groupeur, donc ce groupeur, en fait, il va être, alors attendez, il faut juste que je mette la sortie par là, donc ce groupeur, en fait, il va être relié, ça, ça m'énerve un peu, tout le temps, les ajustements qui sont pas bons, ce groupeur, en fait, il va permettre de grouper, un flux, non, non spécifié, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, attendez, il faut juste que je l'avance un petit peu, celui-là, voilà, donc, un deuxième groupeur, non, attendez, non, un deuxième répartiteur, pardon, qu'est-ce que je raconte, un deuxième répartiteur, je sais, c'est pas très clair, mais bon, là j'essaye, c'est surtout le jeu qui me, comment dire, qui me perturbe un petit peu, à tout le temps, voilà, que tout se fasse pas, comme je le veux, entre guillemets, en termes de, oh, génial, voilà, c'est ça qui, c'est ça qui me, qui m'horripie un peu, c'est le fait qu'à chaque fois, on doit avoir un ajustement, pile poil, voilà, pour que ça puisse vraiment passer, donc, je récapitule, là, le but, ça va être de, à chaque sortie, en fait, ça va être de diviser les, les tiges en deux, donc, il y a une partie qui va être groupée, donc, qui va arriver dans le groupeur, pour être stockée, les vis, pareil, on va avoir les vis qui vont arriver dans un répartiteur, donc, une entrée, donc, les vis qui vont arriver dans une entrée dans le répartiteur, une sortie de ce répartiteur, va aller vers le stockage, et ensuite, du coup, et ben, la deuxième sortie des deux répartiteurs, ça sera à chaque fois, donc, pour les tiges, par exemple, ici, tac, ça va être les, non, alors, attendez, je ne vais pas mettre ça comme ça, parce que sinon, ça va faire des problèmes, je vais mettre ça comme ça, ça va être, du coup, une entrée de l'assembleuse, donc, où là, on est sûr que ça va être que des tiges, parce que du coup, le répartiteur, ici, dans ce répartiteur, il n'y a que des tiges, en fait, qui transitent, il y a une partie, c'est complètement des tiges qui vont dans l'assembleuse, et c'est ce qu'il nous faut, c'est des tiges, justement, d'un côté, que des tiges, et l'autre, ça va dans le groupeur, et ça, le groupeur, ça n'a rien à voir avec l'assembleuse, ça, on s'en fiche, à partir de là, il y a des tiges, plus des vis qui vont arriver, ça va être pareil, le deuxième répartiteur, à la sortie de ce deuxième répartiteur, il n'y a que des vis qui vont, de toute façon, sortir, et justement, c'est ce qui va nous intéresser, et là, je pense d'ailleurs, qu'il va falloir que je mette un petit, un petit pylône, parce que, si ça veut bien se poser, ah oui, mais attendez, on va avoir un problème là, on va avoir effectivement un petit problème, c'est, comment est-ce que je vais faire ça, moi, attendez, je peux pas l'augmenter, non, je peux pas l'augmenter, ça c'est dommage, ouais, ça, ça va vachement nous embêter, je pense que, bon, là c'est bon, mais là, le problème, ça va être à ce niveau là, en fait, mais en gros, là, on va avoir une entrée, effectivement, où, tac, on va venir, par rapport au constructeur qui fait des tiges, on va venir effectivement récupérer les tiges, ah non, c'est bon, en fait, ça passe, qui vont rentrer directement là-dedans, ah oui, ça passe vraiment pile-poil, heureusement, et ici, voilà, donc, là, normalement, le convoyeur est trop incliné, je pense que ça va plutôt être un problème d'arbre, a priori, parce que là, s'il est trop incliné, et s'il faut tout que je bouge de nouveau, c'est bon, quoi, là, j'en ai un peu ma claque, honnêtement, il va falloir que je mette des pylônes, je pense, encore une fois, hop, petit pylône, juste là, et le convoyeur, du coup, non, trop incliné, ah, c'est énervant, c'est vraiment énervant, cette histoire de, de convoyeur trop incliné, et compagnie, parce que là, je vais devoir tout bouger, et je regrette que ça se passe comme ça, parce que c'est vraiment, c'est vraiment embêtant, quoi, c'est vraiment embêtant, donc là, on a le groupeur, donc le répartiteur, on va essayer de faire en sorte, que, au pire, sinon, peut-être le mettre comme ça, parce que là, ça sera trop aigu pour toi, ou pas, non, déjà là, ça, ça passe pas, ouais, c'est ça qui est, c'est ça qui est un peu pénible, en fait, dans ce jeu, mais bon, on arrive, on arrive toujours à, à s'en sortir, voilà, et là, est-ce que c'est bon pour toi, non, c'est toujours trop incliné, ah là là, là, je sais pas trop comment je vais faire, honnêtement, là, ça va être, ça va être un peu compliqué, ouais, il va falloir peut-être que je mette un pylône, là, donc on va mettre un pylône, tant pis, hop, le sol est trop incliné, ouais, c'est pour ça que, voilà, construire en, en pente, c'est vraiment pas, le, le bon plan, mais, bon, voilà, voilà, ça passe, bon, du coup, je suis obligé, je suis obligé de faire un détour, complètement, complètement absurde, là, à cause de, de ce qu'il me dit, juste parce que c'est trop incliné, de, de, de 3 degrés, quoi, c'est, c'est un peu, c'est un peu absurde, et maintenant, c'est trop coûteux, ben, je vois pas, en quoi, ouais, c'est trop coûteux, en, en plaques de fer, ah là 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 là, bon, ouais, c'est, c'est pour ça, c'est un petit peu, mais bon, je vais faire une petite récapitulation, claire, ne vous inquiétez pas, c'est juste que là, malheureusement, on peut pas avancer, parce que, c'est le jeu qui fait ses caprices, quoi, malheureusement, voilà, convoyeur, et là normalement, ok, c'est encore pas bon, bien évidemment, je m'en serais pas douté, voilà, et là normalement, on va faire tout, pas à pas, ok, donc, convoyeur, pilonne de convoyeur, hop, on le remet, c'est, ça c'est vrai que c'est une facette du jeu, qui est pas très, si on pouvait, je sais pas, faire des, avoir des petits, des petits schémas, pour pouvoir placer un peu, ces, ces, ces machines comme on veut, ça pourrait être pas mal, mais là, c'est pas encore, je sais pas si c'est dans les plans des développeurs, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais c'est vrai que, c'est vraiment, c'est réellement dommage en fait, qu'on puisse pas, qu'on puisse pas faire ça, et maintenant il me manque du béton, c'est génial, enfin franchement, passer 5 minutes, quoi, sur un truc, juste pour raccorder deux machines, c'est vraiment, c'est vraiment un peu gros, quoi, donc, et puis ça nous fait perdre un temps fou, là, donc bon, hop, ok, à la base, effectivement, c'était bien évidemment une erreur de ma part, et j'ai oublié que les flux ne se, j'avais confondu avec autre chose, que les flux, effectivement, ne se, ne se, ne s'autodéterminait pas, tout seul, et, ah, attendez, non, non, attendez, je vais replacer ça autrement, je vais replacer ça, répartiteur, tac, répartiteur, je vais replacer ça comme ça, voilà, comme ça, on ne devrait pas avoir de problème, hop, ce sera juste pour passer là, je ne sais pas si ça passe, mais, ça devrait, ça devrait le faire, voilà, passer là dessous, voilà, c'est bon, c'est bon, on y est, donc ça veut dire que là, effectivement, on a les vis qui vont arriver, donc, pour récapituler, pour récapituler, pour récapituler, voilà, donc là, quand les vis vont arriver, on va avoir, nos rotors, donc, on va récapituler tout ça, si j'arrive à monter, s'il vous plaît, non, bon, je vais essayer de monter de l'autre côté, à ce moment là, voilà, je suis coincé, ah là là là, non mais ce n'est pas possible ce jeu, ok, donc, on commence à partir du tout début, de la ligne de production, donc là, ça nous fait des tiges de fer, là, ça nous fait des vis, le but, c'est, à un endroit, d'abord, dans un premier temps, d'envoyer que des vis, vers l'assembleuse, et d'envoyer également, que des tiges, vers l'assembleuse, donc ça veut dire, qu'en fait, on va avoir, toute la production, de tiges qui va arriver ici, et qui va se répartir, du coup, c'est que des tiges qui arrivent ici, donc il nous faut un flux, que de tiges, donc ça veut dire que, de ce répartiteur, on va passer, dans l'assembleuse, pareil, pour les vis, ici, on va avoir, je sais, ça fait un détour un petit peu débile, on va avoir les vis qui vont arriver, dans ce répartiteur, et ce répartiteur, du coup, c'est que un flux de vis qui va en sortir, donc c'est ce qui nous intéresse, ça veut dire que la sortie de ce répartiteur, va aller directement dans l'assembleuse, et ensuite, seulement, vu qu'on veut stocker, à la fois des vis, et à la fois des tiges, vu que c'est ce qui nous intéresse, et bien après, une deuxième sortie du répartiteur, on va avoir un flux, que de vis, et un flux, que de tiges, qui va converger, pardon, vers un groupeur, et donc ce groupeur, va nous emmener, toutes ces ressources, mélangées, dans, du coup, l'infrastructure de stockage, voilà, donc c'était effectivement, pour résumer un petit peu, parce que malheureusement, à cause des petits caprices du jeu, et d'une petite erreur de ma part aussi, bien évidemment, j'avoue, à la base, et bien c'est vrai que du coup, c'était pas hyper clair, j'en suis bien conscient, mais bon, j'ai quand même essayé de le réexpliquer au mieux, et j'espère en tout cas que vous aurez à peu près compris, mais ce qu'il faut, ce qu'il faut tout simplement, c'est qu'il y ait un flux, alors, oui non, si je fais ça, ça va pas marcher évidemment, il faut en fait qu'il y ait un flux, complet, donc qu'il sorte, qu'on soit sûr qu'il sort que, d'une seule machine, avec qu'une seule production, pourquoi ça s'est arrêté là ? Pas de, ah oui d'accord, bon il n'y a plus de carburant, bon c'est des choses qui arrivent, il faudra que j'aille en remettre, il faut qu'on soit sûr de toute façon, d'avoir, voilà, en fait, le flux qui arrive à l'assembleuse, directement en sortie de machine, donc d'abord, c'est la sortie de machine, avec un flux qui n'est pas mixte, et ensuite seulement, et bien, une fois qu'on a setupé, un flux qui est complètement homogène, dans chaque entrée de l'assembleuse, et bien on peut s'occuper effectivement, du flux hétérogène, qui part justement, des deux répartiteurs, voilà, c'était pour le petit système, donc en tout cas, voilà mes chers voeurs, j'espère en tout cas, que cet épisode, du guide du débutant, sur cette factory, oh encore un petit chien, bonsoir, vous aura plu, moi je vous dis, à une prochaine, merci de vous regarder, et salut, allez on regarde ! Sous-titrage ST' 501